L'Union Belge a mis les petits plats dans les grands. L'auditoire du Ezel est presque le plein. Il y a évidemment les Red Flames, mais aussi le vice-premier ministre des membres de la FIFA ou même le sélectionnaire des Diables Rouges, Roberto Martinez. Un message, le foot n'est plus le monopole des hommes. Jouer sur le football en Belgique, ça ne représente que 10% de la totalité. Au kick, par exemple, on parle de 50-50. Donc il y a encore un retard à rattraper. Au total, 3 millions d'euros seront investis par l'Union Belge pendant les deux prochaines saisons pour les professionnels et les amatrices. On va intervenir au niveau des écoles, avec une compétition intrascolaire et avec des initiations. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on va lancer une compétition qui est réservée uniquement aux filles. Avec 109 sélections chez les Red Flames, c'est le record. Aline Zeller est même étonnée du succès actuel du foot féminin. Ici, je suis moi-même surprise par ce plan football, ce mythe ici. On attendait plus ou moins 1000 personnes. Je pense qu'on ne sera pas loin aujourd'hui. Il est très important de profiter de cet engouement pour élargir un maximum la présence du football féminin. Parce que nous aussi, on sait parler du football. Même constat pour Tessa Willard, la star des Flames, à quelques jours d'un match amical contre l'Angleterre. Et puis avec l'euro qui arrive en 2021, cet engouement donne clairement des ailes. Ça fait 9 ans que je suis déjà dans l'équipe nationale. Donc oui, j'ai vu l'évolution et je ne pouvais jamais penser que c'était possible de faire ce qu'on fait maintenant. Donc oui, c'est vraiment incroyable. Mais donc oui, c'est à nous de donner des résultats sportifs. Et je pense que ça, c'est la réponse la plus bonne. Aujourd'hui, elle pointe à la 14e place du classement FIFA. Mais dans les prochaines années, elle compte bien monter avec le soutien de leurs nombreux supporters.